Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. J'en ai parlé à quelques reprises au cours des dernières semaines. L'Assemblée générale annuelle de l'Église Saint-Claire a eu lieu dimanche dernier. Je sais, la fin d'avril, ce n'est pas nécessairement idéal, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dit l'expression. Et je voudrais juste, avant d'en parler un peu plus, remercier Serge, qui a présidé cette Assemblée, même s'il n'y avait pas beaucoup d'expérience, ça s'est bien déroulé, et remercier toutes les personnes qui se sont présentées dimanche soir, même si ce n'était pas un culte officiel, mais ça fait partie des réalités d'une communauté de foi. Malheureusement, on vit dans ce monde-là où on a des règlements, de l'argent, puis plein d'autres choses à discuter. On ne vit pas juste dans le domaine spirituel, on vit aussi dans le domaine de ce bas-monde. En passant, si vous avez manqué l'Assemblée générale, vous pouvez la rattraper. C'est encore disponible sur notre chaîne YouTube pour une semaine encore. Je sais que ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus excitant de regarder une Assemblée générale sur un écran, mais bon, c'est là, et si vous n'avez pas le goût de regarder, si vous n'êtes pas sûr de vous souvenir de tout, je vais vous présenter les grands points, si vous me permettez, aujourd'hui. Naturellement, il faut parler d'argent, on ne s'en sort pas. On a eu un rapport de la personne qui fait la comptabilité. Merci, Philippe. Je sais qu'il va passer la main à quelqu'un d'autre, donc merci, Philippe, pour ces trois ans d'avoir fait cette comptabilité-là et de s'assurer que tout allait à la bonne place. Donc, on a fini l'année 2023 avec un léger surplus. Pas un gros surplus, mais au-dessus au lieu d'être en dessous. Je dis, un petit surplus, on ne se paiera pas collectivement un voyage à Cayo Coco ou un autre resort comme ça. Je dirais même, je ne pense pas qu'il y a de l'argent pour qu'il y ait une personne qui aille à Cayo Coco, mais on est terminé au-dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci à tous les gens qui ont contribué financièrement. Parce que, bon, on le dit, là, avec l'inflation et tout ce qui se passe dans le monde actuel, ce n'est pas nécessairement facile, donc je ne prends pas ça pour acquis. Merci. Aussi, merci à ceux qui contribuent avec le temps aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, l'année 2024 est bien entamée. On a présenté le budget. Selon un budget, c'est toujours des prévisions. Donc, il n'y a pas de certitude. Le rapport financier de l'année précédente, c'est sûr, le budget, c'est des prévisions. Et ce qu'on a prévu, c'est qu'il n'y aurait pas de déficit si tout demeure tel quel. Si les gens contribuent, s'il n'y a pas de, je ne sais pas, des dépenses inattendues, c'est sûr que Sainte-Claire, c'est une paroisse sur Internet. Ce n'est pas comme une paroisse qui a un bâtiment, puis que le toit se met à couler, puis si tu n'as pas budgété, mais il faut que tu fasses de quoi. Là, c'est autre chose, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne va pas faire de déficit. La raison principale est que le passe-tour passe de 50% à 25%. À 50% de tâches, ça ne balançait pas, c'était même pas proche. À 25% de tâches, ça fonctionne. Personnellement, moi, ce n'est pas un problème, parce que j'ai un autre travail avec l'Église unie du Canada, donc je suis payé à 100%. Donc, perso, ce n'est pas un problème. Mais ça a soulevé quand même des conversations, parce que 25% de tâches, si on fait une règle de trois simples, c'est 9 heures de travail rémunérées par semaine. Et dans la conversation qu'on a eue sur qu'est-ce qu'on fait en 2024 et regarder vers le futur, ça soulève des questions, parce qu'à 9 heures de semaine, il n'y a pas vraiment de temps pour faire du développement. Avec les cultes, avec l'administration, ça, ça ne paraît pas, mais ça bouffe du temps. C'est les problèmes avec Zoom qu'il faut essayer de régler. Tu envoies des courriels, tu recettes le mot de passe, tu cherches le mot de passe, répondre aux e-mails, l'infolette, ça bouffe beaucoup de plus de temps que prévu. Mais bon, c'est correct. Il n'y a pas de développement. Avec 25% de tâches, ce que ça signifie, c'est que le pasteur va faire la moitié des cultes et l'autre moitié des cultes du dimanche soir est assurée par des remplacements. Jusqu'à maintenant, c'est Jean-Philippe qui l'a fait jusqu'à maintenant. Aussi, ce qu'on a partagé à l'Assemblée générale, c'est qu'il y a le Fonds des ministères en français de l'Église unie du Canada qui utilise, il faut simplifier ça, je n'irai pas dans les détails, utilise les intérêts de son capital pour aider à augmenter la tâche des pasteurs ou engager des pasteurs pour faire du ministère en français. Donc, on a envoyé une demande pour embaucher soit un étudiant ou un agent pastoral qui va faire un 25% de plus de ce que je fais pour avoir l'équivalent de pasteur à 50%. Divisant en deux, mais c'est 50%. On n'a pas encore eu de réponse. La demande a été envoyée à mémoire début mars. On est début mai et on attend toujours. Donc, on n'en a pas tenu compte officiellement dans l'Assemblée générale parce qu'avec DC, on est capable de faire beaucoup de choses, mais on travaille avec du concret dans ce genre d'exercice-là. Juste pour vous dire, ce 25% de tâches supplémentaires, ça aiderait beaucoup pour faire ce qu'on appelle les suivis pastoraux. Contactez les gens, voir s'ils vont bien. Dans toute organisation, dans toute paroisse, on dirait qu'il y a toujours des gens qui tombent dans les craques du plancher, je pourrais dire l'expression. On ne les voit pas trop, ils viennent de temps en temps, on ne sait pas trop. Donc, d'avoir quelqu'un qui fait ce suivi-là, des nouvelles personnes qui se pointent à nos activités, faire un suivi, essayer de voir s'ils ont aimé ça, s'ils avaient le goût de continuer, s'ils ont des questions. Encore une fois, on n'a pas encore les réponses. Bref, je pourrais dire, et ça c'est mon opinion personnelle, peut-être les gens qui étaient là, ont une opinion différente. Ça va quand même assez bien à l'Église Sainte-Claire, même s'il y a des défis importants, naturellement, au niveau financier. On vit encore grâce à des subventions. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Donc, on a besoin de modifier certaines choses pour répondre à notre nouvelle réalité. C'est quelque chose qu'on m'a enseigné, c'est pas nécessairement de regarder ça comme mieux ou comme pire, c'est juste différent. On est rendu à cette étape-là, après quatre ans. On va fêter notre quatrième anniversaire très bientôt. La Pentecôte, c'est le 19 mai. Gardez-en tête. Et l'Église Sainte-Claire, elle est encore vivante. Moi, je trouve qu'elle est encore pertinente. On a des cultes le dimanche soir. On est présents sur les médias sociaux. On peut, vous pouvez, les gens peuvent participer, visionner les choses à leur propre rite selon leur calendrier, leur agenda. On continue de vivre notre foi, de vivre notre spiritualité d'une manière qui est pertinente pour nous, on sait que c'est pas pour tout le monde. Et encore une fois, si vous avez des rétroactions, si vous avez des questions, des suggestions pour le futur, laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, à très bientôt. 19 mai, c'est la Pentecôte, c'est notre quatrième anniversaire. Je vais vous reparler un peu plus. Plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501